Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce mercredi 11 mai 2022, rappelez-vous de cette date, 11 mai 2022, 14h28, heure du Québec, sous un ciel bleu, belle chaleur en plus, très agréable, enfin après un hiver rigoureux, sibérien, un printemps qui a joué à Kasper, le fantôme, on ne l'a pas vu, on est tombé dans une chaleur agréable, finalement, c'est ça que tout le monde attend, même s'il y a certains éléments de notre société qui démonisent le beau temps et la chaleur dans nos pays, quand il fait beau, c'est la crise, c'est l'hystérie, c'est le réchauffement global, mais ces mêmes gens veulent vous vendre des billets d'avion pour aller vous faire dorer la couenne au soleil l'hiver, ah ça c'est bien correct, mais s'il fait chaud une semaine ou deux, ah c'est la fin du monde, c'est l'armageddon, c'est le réchauffement global, mais pas dans ce temps-là, dans le désert, il fait 50 degrés depuis toujours et pour toujours, à Dubaï, il fait 50 degrés depuis toujours et pour toujours, au Pakistan, il fait 50 degrés pour toujours et depuis toujours et pour toujours, mais nous, si on a le malheur d'avoir un bel été, c'est la folie, c'est l'hystérie qui s'empare de la politique, des médias, et c'est comme ça qu'on se retrouve en guerre civile en ce moment, une guerre civile d'un autre genre, la guerre civile des réseaux sociaux, les médias sont en guerre aussi, pas dans nos pays, nos pays sont assez, comment dire, issus de la pensée unique au Québec, t'as pas vraiment une guerre des médias, ils pensent tous pareil, comme la classe politique pense tous pareil, ils pensent comme les médias, les médias pensent comme la classe politique, la classe politique pense comme les médias, qui pensent comme les artistes, qui pensent comme, tout le monde pense pareil, toute la belle sociale, médiocratie, mur à mur, avec l'idée du réchauffement global, on veut tous sauver la planète, on a une seule planète, il faut faire attention à notre planète, pendant ce temps-là, on se fout du sort des gens, depuis des décennies, on exploite l'Afrique, on exploite l'Amérique centrale, on exploite tout le monde, mais c'est pas grave, il faut sauver la planète, t'as jamais parlé de ces gens-là, d'avoir une pensée peut-être pour sauver les humains, t'sais, de la misère et de l'exploitation des autres humains, par d'autres humains, par des businessmen, par des médias, par des gouvernements, non, 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 surtout pas, parce que c'est tout le même monde qui avance toute la même salade, hein, puis la même bullshit, donc, ils veulent pas s'auto-lapider, donc, faisons de la diversion, sauvons la planète, sauvons la planète, sauvons les grenouilles, sauvons les tortues, mais jamais, on entend parler, hein, et mettre l'emphase, imaginez si on mettait toute l'énergie qu'on met avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, parce que l'Europe est dans le coup, comme c'est pas possible, l'Europe, la Commission européenne, tous ces technocrates, tous ces bureaucrates qu'on a laissés, hein, à la tête de, dans le fond, de toutes nos grandes associations, l'ONU, l'ONU qui s'indigne de ce qui se passe au Sri Lanka, qui s'indigne de ce qui se... l'ONU, dans le fond, ça coûte des milliards, puis l'ONU est là pour s'indigner, on s'indigne de ceci, on s'indigne de cela, mais il y a pas grand-chose qui se fait, un peu comme les religions, le pacte, on s'indigne de ceci, on s'indigne de cela, fait 2000 ans qu'on collecte l'argent au nom d'un dieu fictif, qu'on a créé de toutes pièces, pour contrôler des populations. Et on s'enrichit au nom de ce dieu-là qui n'existe pas, ce dieu que eux ont créé. Je veux pas discuter d'une foi qui est d'une question personnelle, mais là c'est public, parce qu'on a inventé une histoire, on a créé un dieu qui a absolument rien accompli en 2000 ans, 3000 ans, puis on s'est enrichi avec ça. Des groupes, une classe dirigeante religieuse s'est enrichie, ou encore, sur le dos, des misérables, avec l'idée d'un dieu miséricordieux, mais en même temps qui vous surveille, puis qui a 10 commandements, qui veut vraiment pas que vous enfreigniez. Et on s'est enrichi, et la misère est toujours là. Les injustices sont toujours là. Et c'est toujours des gens qui viennent parler au nom de Dieu, hein? C'est toujours « Oh, Dieu m'envoie vous dire ceci! Oh, Dieu m'envoie vous dire cela! » Ben, sais-tu quoi? Dis à ton Dieu qu'il vienne lui-même nous le dire, pour une fois. Peut-être que ça pourrait aider, hein, à la fois, au fait qu'on voudrait y croire, si c'était lui qui venait nous voir au lieu de passer par un intermédiaire, colporteur, crapuleux, hein, criminel peut-être, criminel économique, ça c'est sûr. Mais c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui, pas plus avancé qu'hier, puis encore peut-être moins reculé que demain. Ceci étant dit, chers amis, préparez-vous, le pire est à venir, vous le voyez, ils veulent nous écraser, la classe économique, de la classe moyenne, hein, ils veulent nous, ils vont nous, ils vont nous écraser. On le voit, hé, imaginez-vous aux États-Unis, le plus grand pays, le plus grand pays du monde, se retrouve avec une pénurie de lait pour bébé, l'enfalaque, imaginez-vous. Comment ça peut arriver ça? Blamons la pandémie, blamons Poutine, probablement. On en est rendu là. C'est pathétique. C'est pathétique. Et on le voit les médias au Québec, là, ce qui est important de retenir après les trois ans, deux ans et demi qu'on vient de subir de la pandémie, t'as Bill Gates qui dit, dans le fond, c'était un peu comme un virus de la grippe, puis il y a à peu près le même taux de mortalité et c'est à peu près les mêmes personnes qui ont été touchées, les vieux. Il me semble qu'on n'aurait pas pu nous dire ça au début. Mais non, les gouvernements gauchistes de la France, de l'Europe, du Canada, se sont lancés dans ce grand projet de pandémie et ont mis tout le monde à terre. Et pendant deux ans et demi, ils nous ont fait vivre l'enfer. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, tous les États démocrates ont eu le même sort que nous autres, parce que les démocrates, c'est les socialistes de nos pays qui gouvernent les États américains, les bleus, comme on les appelle. Eux, leur économie est ravagée aussi. Les seuls États qui ont bien performé, et ça, c'est même les grands médias qui ont été obligés de l'admettre, même si ça ne faisait pas leur affaire, c'est les États républicains avec la fleurie d'en tête, qui a quand même pris la chose au sérieux, mais avec aussi rationalité. On n'a rien fermé, on n'a pas mis de passeport, on n'a pas mis d'obligation de ceci ou de cela, on n'a pas fermé les écoles, et il n'y a pas plus de décès là-bas, il n'y a pas plus de malades là-bas, sauf qu'on a sauvé la classe moyenne, on a sauvé la classe moyenne. Mais je ne veux pas revenir là-dessus, c'est du passé. Maintenant, la dette des ménages, et là, ils sont avec un gouvernement atrocement médiocre en économie, le gouvernement de Joe Biden. Joe Biden, 50 ans en politique, zéro accomplissement. Zéro accomplissement en tant que sénateur pendant 50 ans, deux pouces en bas. Donc, il ne faut pas s'étonner que maintenant, à un âge où il est devenu complètement sénile, il soit juste une marionnette, et que sa présidence va... Si on avait quatre pouces, on pourrait mettre quatre pouces en bas. Ça va être d'une médiocrité. On est en train de passer l'agenda européen via les démocrates. C'est ça le plan, ça a été ça le plan avec Obama, et c'est ça le plan... Pourquoi vous pensez que Donald Trump a eu une chance d'être président et s'est fait élire avec, comme programme, les États-Unis en premier, « America first », parce que les présidences précédentes, toutes, y compris républicaines, ont toutes été globalistes et mondialistes, y compris les gouvernements des bouches, et on s'est fait infiltrer par le microbe européen de ce qu'on pourrait appeler la social médiocratie. OK? Maintenant, ce mouvement-là n'est pas mort, « America first », on va voir ça au mi-mandat, mais l'économie américaine n'a jamais été aussi pire, il y a eu une rétraction du produit intérieur brut qu'on n'a jamais vu depuis longtemps avec Joe Biden et les démocrates, le prix de l'essence le plus élevé jamais vu de tous les temps, l'inflation qui va arriver à un niveau record, les dettes, la dette des ménages approche 16 milliards de dollars malgré la hausse des taux, et de l'inflation, on est avec des dettes immenses au niveau des familles. Coup de la vie, se loger, là on parle des États-Unis, mais c'est partout. Et ça va être de pire en pire. Il y a un projet, un programme, je ne sais pas c'est lequel, mais c'est de nous amener ultimement dans le totalitarisme. Et c'est ça qui est triste là-dedans, parce que c'est ce qui est en train de se passer, puis la guerre va être gagnée parce que tous les médias, tous les politiciens sont dans le coup. Il n'y a aucun débat, il n'y a aucun échange d'idées, tout ce qu'on veut, la classe dirigeante le sait, le pouvoir, l'argent passe par le contrôle du citoyen. Et au Québec, c'est fini, les citoyens sont complètement contrôlés par l'État, par les médias, par les artistes, ils pensent tous pareil. Il y en a quelques-uns qui sont sauvés, là, mais il n'y en a pas beaucoup. En France, même chose. En Europe en général, même chose. On s'en va directement vers le citoyen. Oublie Orson Welles, c'est 1984, ça c'est une histoire d'amour comparativement à ce qu'on vit là. On va tout être habillé pareil, on va tout manger pareil, on va tout penser pareil, on va tout se véhiculer de la même façon, on va tout marcher de la même façon, on va tous parler de la même façon, puis on va tous voter de la même façon. Puis on va être tous convaincus des mêmes choses de la même façon. Parce qu'il y a un monopole de l'information. C'est là où le totalitarisme s'installe. Quand il prend la pandémie, il y avait un monopole de l'information. Tous ceux qui ne pensaient pas ou qui remettaient des mesures en question, on les classifiait de conspirationnistes, nazis, suprémacistes blancs. Et là, maintenant, on le voit, Bill Gates lui-même dit, puis plein d'autres, et tous ceux qui ont agi comme ça sont obligés d'admettre que les états républicains aux États-Unis, la fleur est en tête. Bien, c'est eux qui avaient raison. C'est eux qui avaient raison. C'est pas drôle quand tu réalises tout ça. Et là, on est en train de gagner la guerre de l'endoctrinement parce que les médias ne sont plus là pour nous informer, les médias sont là pour nous endoctriner et faire de la propagande. Prends au niveau, bien, on l'a vu de la pandémie, propagande, manipulation des faits, la science, la science. Il y avait plein de scientifiques, des vrais, puis des médecins, solides, partout dans le monde et aux États-Unis, qui remettaient en question toutes les mesures en qualifiant ça d'un peu exagérés, disons, simplement, pour rester dans le politiquement correct, mais il y en a qui allaient plus loin. Les changements climatiques, c'est pareil. Il n'y a aucun débat. On est partis dans un sens, puis on s'en va dans ce sens-là, même s'il y a plein de scientifiques qui se sont opposés à ça, puis qui disent « c'est cyclique, faites attention avant de changer tout pour un autre modèle qui n'est pas mieux environnementalement parlant, mais qui sert d'autres intérêts économiques. » Mais il n'y en a pas de débat. Si encore là, tu t'opposes, puis tu remets en question ou t'amènes d'autres faits, ils vont t'éliminer, ils vont te traiter de tous les noms. C'est un peu, c'est un peu, on fait face avec eux, puis l'État, la classe dirigeante, la classe des médias, c'est des entreprises puissantes, riches. Puis à part les États-Unis, tous les médias pensent pareil, puis sont contrôlés par la même classe dirigeante. Ils sont puissants, ces gens-là. Et ils relèvent plus leurs scientifiques, on pourrait les qualifier de prêtres vaudous, que de vrais scientifiques. D'abord, un vrai scientifique n'aurait pas peur de débattre avec un autre scientifique, s'il se pense vraiment si solide dans sa théorie ou dans ses faits scientifiques. Donc, ça va très très mal. Quand je dis que ça va mal, là, je pense que vous comprenez plus pourquoi ça va mal. Ça, c'est pathétique, c'est triste, là. On est en train de vivre les derniers moments d'une forme de vie qu'on avait. Là, on s'en va dans quelque chose de complètement nouveau. Puis tu ne peux pas t'en sortir. Il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y en a pas. En France, il n'y en a pas de porte de sortie. En Allemagne, en Europe, tout le monde est lessivé, puis tu n'en as pas de porte de sortie. Au Canada, tu n'en as pas de porte de sortie. Je parle des pays industrialisés, là. Sinon, il te reste des pays totalitaires. Tu n'es pas plus avancé, tu comprends? Il reste les États-Unis. C'est encore le seul espoir, mais avec les démocrates, c'est en train de tout disparaître, ça aussi, cet espoir-là. Si tu regardes les médias américains, tous les médias CNN, MSNBC, ABC, NBC, toutes la même poubelle, toutes la même propagande, la même manipulation des faits. Parce qu'on n'a plus d'informations à donner, on est en guerre civile et on est dans la propagande et la manipulation des faits. Puis de l'autre côté, ce n'est pas mieux non plus, on fait la même chose. Mais c'est à toi d'essayer de trouver de l'information là-dedans. Il y a plus de rationalité du côté des chaînes républicaines, je te dirais, là. Moi qui les écoute à longueur de journée, il y a plus de faits, là, qui tiennent la route. Il y a moins de propagande, mais encore là, on veut contrôler, on veut moins de contrôles, mais on veut contrôler certains aspects comme l'avortement. Si on est attaché à ça, même si les républicains décrit, montent dans les rideaux face à des gouvernements comme des républiques islamiques, bien, ils font un petit peu la même chose avec l'avortement. Ils sont accrochés à cette bouée-là. Puis ça va peut-être leur coûter les mi-mandats, ça. Parce que le monde, t'es passé au-dessus de ça. C'est fini. Roe versus Wade, ça a été voté par la cause suprême. On aurait dû faire le débat. Laisse ça entre les mains des femmes. Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est pas ton affaire, ça. C'est pas ton affaire. Toi, t'es là à pointer du doigt les républiques islamiques qui contrôlent les femmes. Bien, tu fais la même chose du côté des républicains. Donc, ça, c'est un boulet. Ça les lâche pas parce qu'ils sont pris avec leur... Puis, in God we trust. Vraiment? La devise, in God we trust. Puis toi, tu pointes du doigt les républiques islamiques. Hello? In God we trust? Non. On croit ni en Dieu, ni au gouvernement, ni en quoi que ce soit. Laisse faire les devises, in God we trust, in ceci we trust, liberté, égalité, choucroute. Non! Faites juste votre job, puis ça va bien aller. Votre job, c'est quoi? C'est de vous assurer que vous vous mêlez de rien, les politiciens, puis les gouvernements, quand vous faites juste gérer l'administration, parce que ça en prend une, sinon on va vivre dans une jungle. Mais pour le reste, laissez-nous ça entre les mains. L'éducation des enfants, le ceci, le cela, laissez-nous ça entre les mains. Je suis en misère, mais on va me trouver une job, une deuxième, puis une troisième. J'en veux pas de ton aide, puis je veux garder mon argent dans mes poches. Ton impôt, tu peux te le mettre où je pense. Comprends-tu? Puis ton contrôle aussi. On veut la totale liberté, dans le respect naturellement, des autres, puis de l'individu. Dans le respect, s'il veut croire en Dieu, s'il veut pratiquer l'islam, moi j'en ai rien à brander. Si la femme veut porter un voile, c'est pas au gouvernement du Québec de dire à une femme, tu peux pas porter un voile, puis tu peux pas travailler pour le gouvernement si tu portes un voile. What the fuck is this? C'est du totalitarisme, c'est du fascisme. Vois-tu? Ben oui, c'est ça. Comme tu peux pas obliger le monde à parler une langue. Voyons donc. Toutes ces gauchistes-là, ils te font toute la leçon de moralité, sur toutes sortes de choses, mais quand vient le temps de leur fascisme à eux, il est toujours bon, leur fascisme. Puis c'est pas du fascisme, comprends-tu? Mais là, préparez-vous, la crise économique va frapper très très fort. Là, on le voit, je vous termine mon petit, ma petite intervention avec des nouvelles fascinantes, ok? Vraiment fascinantes. Imagine-toi. Imagine-toi que le fils de Marcos a été élu, moi j'en reviens pas, ou le petit-fils, franchement, aux Philippines. Es-tu sérieux? Lula qui se représente. Toi, tu vas me dire que c'est des milliards et des milliards d'individus, tu pouvais pas trouver quelqu'un de mieux que ça? Quelqu'un de différent? Non, donc tu vois que la classe dirigeante est là pour toujours, à jamais. Et ça changera jamais. Ça va toujours être le même monde. Bon, maintenant, imagine-toi, puis je vous l'avais dit depuis longtemps, préparez-vous, la crypto-monnaie, ça va dégringoler, parce que ça tient sur rien. Les revenus, nous apprend Fortune, de Coinbase, qui est là à gérer tout ça, qui s'était mis sur le stock market, le marché boursier, qui était arrivé en bourse, Coinbase, l'espèce d'agence qui gère tout ça. Ben, et maintenant, pourrait, ou est proche de la faillite. Et ça pourrait anéantir les fonds des utilisateurs. Imagine-toi. Caché dans le rapport décevant sur les résultats du premier trimestre de Coinbase Global, dans lequel le plus grand échange de crypto-monnaie des États-Unis a signalé une perte trimestrielle de 430 millions de dollars et une baisse de 19 % des utilisateurs mensuels, se trouve une mise à jour sur les risques liés à l'utilisation du service de Coinbase, qui peut se présenter comme une surprise à ces millions d'utilisateurs. En cas de faillite de l'échange cryptographique, dit Coinbase, ses utilisateurs pourraient également perdre toute la crypto-monnaie stockée dans leur compte. Coinbase a déclaré mardi dans son rapport sur les résultats qu'il détenait des 156 milliards de dollars en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie au nom de ses clients. Pourtant, la bourse a noté qu'en cas de faillite, les actifs cryptographiques que nous détenons au nom de nos clients pourraient faire l'objet d'une procédure de faillite. Les utilisateurs de Coinbase deviendraient des créanciers chirographères généraux, ce qui signifie qu'ils n'ont aucun droit de réclamer une propriété spécifique de l'échange dans le cadre d'une procédure où leurs fonds deviendraient inaccessibles. Wow! Je vous laisse l'article, c'est un peu décourageant pour ceux qui ont beaucoup d'argent là-dedans, mais wow! Incroyable! Incroyable, mais vrai, les amis. Récession, les craintes grandissent, mais quels sont les risques? Bien là, vous les voyez. Le stablecoin terrain USD plonge lui aussi une rapport MoneyWeb aujourd'hui, alors que le marché de la crypto-monnaie attend, imaginez-vous, un sauvetage. La crypto-monnaie attend un sauvetage. La crypto-monnaie et toute l'espèce d'anonymat qu'il y a autour de ça, vous l'avez dit, ça tire à sa fin, les gouvernements vont mettre leur nez là-dedans. Il n'y aura plus d'espace libre. Terra, USD, le stablecoin algorithmique en difficulté et controversé, a plongé mercredi, alors que les marchés de la cryptographie attendent un sauvetage dirigé par le principal bailleur de fonds, Do Wang. Le jeton a plongé de son ancrage prévu de 1 pour 1 dollar américain pour s'échanger à environ 40 sous à 9h10 à Londres, selon les données compilées par Bloomberg. Wow! Terra, USD ou USD est le plus grand stablecoin algorithmique en valeur marchande. Au cours du week-end, le jeton a perdu son ancrage prévu au dollar américain, tombant à environ 99 sous. Une vague de ventes a suivi et lundi soir, il avait atteint son plus bas historique à 60 sous. Donc, chers amis, préparez-vous. Wow! Le bitcoin a baissé aussi de 50% par rapport au sommet, alors que le plongeon de la crypto se poursuit, nous rapporte Fortune hier. Donc, mes amis, il y a la guerre civile, mais là tu vas avoir la guerre économique dans le sens où la classe moyenne va se faire écraser. Elle va avoir une leçon qu'elle va retenir, puis elle va demander le totalitarisme et le communisme, je te le disais. Sous-titrage Société Radio-Canada